Bonjour la Reborn, bienvenue, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Vraiment, ce que cette jeune femme a dit m'a étonné, je suis surpris. Et pourquoi ? Écoutez vous-même. Faut te contenter de ça et puis faut être redidant. Dont tu as l'argent, dont tu n'as pas l'argent, ma chérie, la position dans laquelle tu es là. Il faut essayer, en tout cas au maximum, d'être heureux dedans, quoi. Ou bien d'être heureuse dedans. Parce que regarde, les gens qui baignent dans l'argent, qui roulent dans l'argent, eux-mêmes ils te disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pendant ce temps, il y a d'autres qui cherchent l'argent, qui se plaignent. Ils n'ont pas assez fort pour manger. Voici des grosses qui veulent devenir messes. Des messes qui cherchent comment elles vont faire pour grossir. Des femmes qui ont plein d'enfants comme ça, qui passent leur temps à les bastonner. Il y a d'autres là-bas qui cherchent, il serait-ce qu'un vent d'enfants même là, ne passe pas à côté d'elles. Il dit que finalement là, ce que tu as là, tu n'as pas essayé d'être heureux dedans, mais finalement il n'y a pas bonheur quelque part. Pas tous les mêmes choses. Elle veut dire que je suis très, 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 très grand. Très, 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 très grand. Est-ce que vous savez ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça, je disais aux femmes, de se contacter, de ce qu'elles ont. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a problème partout. Elle dit, il y a problème partout. Écoutons-le encore très bien. Même là, dans ton secret, tu as dit dedans, il faut être heureux dedans. Elle dit que dans ton secret, quand elle dit, dans ton secret, tu as dit dedans, il faut être heureux dedans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que souvent, il y a certaines femmes qui sont avec certaines personnes et quand on regarde leurs camarades, elles les envient. Il faut te contenter de ça. Alors qu'elles doivent se contenter de ce qu'elles ont. Et puis, il faut être heureux dedans. Dans ton, tu as l'argent, dans ton, tu n'as pas l'argent là. Ma chérie, la position dans laquelle tu es là. Il faut essayer, en tout cas au maximum, d'être heureux dedans quoi. Et vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est comme si on disait que si tu as le juste nécessaire, vraiment, il faut, il faut, il faut, il faut vraiment apprécier cela. Il faut vraiment apprécier cela. Surtout, quand bien que tu aies le juste nécessaire, tu as la paix, tu as le bonheur. Vraiment, surtout quand tu as la paix, vraiment, il faut te contenter de ça. Ou bien, d'être heureuse dedans. Parce que regarde, les gens qui baignent dans l'argent, qui roulent dans l'argent, eux-mêmes, ils te disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et elle a vu, elle a constaté que ceux-là même qui tombent dans l'argent, après un moment, ils ont compris que le bonheur que ils cherchaient et qu'ils croyaient retrouver dans l'argent, qu'ils croyaient trouver dans l'argent, vraiment, ce n'est pas ça. Pendant ce temps, il y a d'autres qui cherchent l'argent qui se plaît, ils n'auraient pas assez fort pour manger. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui pensent que le bonheur se trouve dans l'argent et que ceux qui ont l'argent sont censés être heureux. Voici des grosses qui veulent devenir messe. Et vous voyez ça ? Voici des gens qui ont une forme assez imposante qui veulent devenir messe. Alors que nous, les messes, on veut devenir quoi ? C'est bizarre, le monde ! Des messes qui cherchent comment elles vont faire pour grossir. Des femmes qui ont plein d'enfants comme ça, qui passent leur temps à les bastonner. Il y a d'autres là-bas qui cherchent, vous ne serez qu'un vent d'enfants même, là, ne passent pas à côté d'elles. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Il dit que finalement, là, ce que tu as là, tu n'as pas essayé d'être heureux dedans, mais finalement, il n'y a pas bonheur quelque part, pas tous ces mêmes choses. Il dit que ceux qui sont riches disent qu'il y a pas le bonheur là-bas. Alors que ceux qui n'ont rien, ils pensent que leur bonheur se trouve dans la richesse, dans l'argent, dans la poursuite de la richesse. C'est tellement beaucoup d'enfants, mais elles m'entraînent, alors que d'autres n'ont pas, ne serait-ce que c'est l'enfant, et elles prient pour en avoir eux-mêmes. Le moins de mélanger, il y a un problème partout. Du coup, elles préfèrent dire aux femmes, là où Dieu vous a mis là, Contentez-vous de cela, et vivez votre vie selon la volonté de Dieu, et non, ce que vous voulez. En clair, c'est ça. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Moi, dans le passé, je voyais les gens acheter le iPhone. Vous voyez, le iPhone, c'est un téléphone qui est à la mode. Tout le monde a ça. Et moi aussi, j'aimerais... Moi, 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 non, en fait, je n'aimerais pas, mais je voyais les gens avec le iPhone, mes amis, avec des potas très chers, qui me disaient, mais attends, peut-être que ça, c'est la solution. Peut-être que ça, c'est le bonheur, puisque, avec ce téléphone, ils peuvent farouter, ils peuvent monter à tout le monde qui sont à la mode. Vous voyez, non? Mais, je n'avais pas le moyen non plus pour pouvoir m'acheter iPhone. Du coup, j'ai préféré oublier cette idée-là. Parce que je n'avais pas le moyen pour assumer. Vous voyez, non? Et je suis resté avec mon petit portable, mon bas-lit. Et voici que des années vont s'écouler. Et je vais commencer à toucher beaucoup d'argent. Et voici que Dieu va me me mettre sur le chemin maintenant du iPhone. le tout dernier iPhone sorti. Maintenant, j'ai dit, mais attends, c'est l'iPhone. C'est le tout dernier iPhone sorti. Là, là, c'est comme si Dieu me disait que c'est le moment, il faut acheter ce téléphone parce qu'on a besoin de l'utiliser pour le travail. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'achète l'iPhone maintenant finalement. Le tout dernier. Ça coûte très cher. Je ne l'ai jamais utilisé auparavant, mais comme c'est Dieu qui me dit de le faire, de l'acheter, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté. C'est pourquoi j'ai acheté ce téléphone. Vraiment, ce téléphone est fort. Il a beaucoup de performance. Il a le processeur le plus puissant au monde. Il n'y a rien à l'envier. Mais, après ça, j'ai pris un peu du recul. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai, le téléphone est fort. Le téléphone est puissant. Mais, pourquoi tout se tapage autour de ce téléphone? Est-ce que ceux qui achètent ce téléphone l'achètent parce qu'il achète sa puissance ou c'est quoi? J'ai cru que quand j'allais acheter ce téléphone, ça allait m'apporter quelque chose comme un bonheur, comme quelque chose d'extraordinaire, j'allais me sentir bien, mais rien de tout ça. Vous avez vu ça? Mais, rien de tout ça. Acheter le téléphone, le téléphone me sert jusqu'à travailler. La raison pour laquelle j'ai acheté l'achète, c'est que ça me sert à faire. Sinon, les choses comme farvoter, monter à tout le monde que tu as assisti, non, non, et ça ne me dit rien. J'ai dit, mais attends, il n'y a cru que dans le passé que le bonheur se trouvait dans l'iPhone, non. Il n'y a cru que le bonheur se trouvait là-bas. Comment ça veut dire que j'ai ça et puis ça ne me dit rien? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ce jour-là, j'ai compris que dans ce monde dans ce monde ici, vraiment, les gens nous mentent. Les gens nous mentent beaucoup. Les gens se font des vies. Mais quand vous êtes face à la réalité, c'est tout autre, une toute autre affaire. C'est pourquoi je vous dis, marchez selon le plan de Dieu et selon ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Mais ne marchez pas en fonction de ce que les gens du monde veulent que vous marchez. Regardez ça. Ça, ce sont des bijoux. Quand c'est tous ces bijoux, on dit qu'on tient la mode, qu'on tient ceci, qu'on tient ceci. Mais, Dieu sait ça ce qu'il y a derrière. Celui qui n'a pas savoir comment ça se plaît. Ah, je n'ai pas ça. Je ne suis pas la mode. C'est un favori à m'aider le mari. Ah, chérie, tu ne vois pas la voisine comment elle est habillée, comment elle est jolie, comment elle est sexy, comment elle a regardé son bijou. Hey! C'est là, les hommes ont commencé à crier maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas être celle-là? Tout ce qu'elle voit chez sa camarade, elle veut que j'achète pour lui donner. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Croyons qu'il y a le bonheur là-bas. Le bonheur, le vrai bonheur, mes frères et soeurs, en vérité, en vérité, le vrai bonheur, c'est la paix. La paix du cœur, c'est le bonheur suprême. Le bonheur, que vous recherchez, en pensant que c'est l'argent. Vraiment, pour tout vous dire, il est bien qu'une personne soit riche. C'est très mauvais d'être une personne pauvre. mais une personne qui n'a rien ne peut pas aller se tuer pour avoir de l'argent. Ce n'est-à-dire, moi, qui va bouffer ton argent? Du coup, tu dois travailler comme tu as demandé et te contenter de ce que Dieu te donne. Tu ne peux pas aller fouler. Tu ne peux pas aller anarquer. Mais, à un moment donné, quand vous allez avoir beaucoup d'argent, je vous assure, vous allez sentir que l'argent vous sert juste à avoir le pouvoir d'achat et à régler vos factures. Point. Mais, pour ce qui concerne les choses de l'esprit, comme l'amour, le cœur, fais-moi ce genre de choses. Non. L'argent ne pourra pas régler. L'argent ne sait qu'avoir le pouvoir d'achat et de régler les factures. Eh oui! Eh oui! Dans la société ici, quand tu as beaucoup d'argent, les gens te respectent. Mais, quand tu n'as rien, les gens sont fous de toi. Ça veut dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu ne feras qu'attirer des gens qui ne t'aiment pas, qui ne sont que là pour ce que tu as. Eh oui! Mais, celui qui n'a rien et qui a des amis, des vrais amis, il ne saura que vraiment, il n'y a vraiment des potes, il n'y a vraiment des vrais amis. Il y a beaucoup de complications de ce que vous recherchez, ce que vous désirez n'est pas forcément bon pour vous. Vous courez après des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Pour vous. Pour vous. Ce n'est pas de la blague. Les gens pensent courir à aller dans un tel endroit parce qu'il y a la solution pour eux là-bas. Alors que là-bas, il n'y a plus de problème même que là où eux ils sont. apprenez quand même à apprécier la vie que Dieu vous donne. Apprenez à apprécier ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. Même se lever et aller travailler là, ce n'est pas une chose facile. c'est la grâce de Dieu. Arrêtez d'être trop envieux ou envieuse. Celui-là, ça, tu veux ça. Celui-là, c'est si tu veux ceci. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu des gens exposer beaucoup de millions sur les réseaux sociaux. J'ai dit, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, regarde, quand tu regardes ça, ça t'affecte. J'ai dit que, ah, tu n'as pas ça, tu aimeras avoir ça. J'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, bon, puisque c'est ainsi, puisque ça me pousse à avoir de mauvaises idées, c'est que je regarde plus les gens qui exposent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux pour rien, juste pour faire voter. Parce que ce sont les gens qui poussent le diable à mettre les idées mauvaises dans leur tête. Du coup, j'ai arrêté de les regarder et j'ai décidé de travailler, travailler et que Dieu me donne ce qui pense être bon pour moi. Vous voyez ça? Et là, j'ai la tranquillité. Je n'ai plus de pression. Je travaille sans pression, sans dire, ah, mon voisin a 100 millions, 100 millions, moi, si tu dois avoir 100 millions et acheter une voiture aussi, non. Non. Ne marchez pas en fonction des autres. Marchez en fonction du plan de Dieu pour vous et de ce qui est vraiment bon pour vous. Parfois, vous pensez que ce que vous vous souhaitez pour vous est bon pour vous? Moi, je vous dis non. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ça qui est bonne chose pour vous. Vraiment, j'espère que ce conseil va vous aider. Parfois, c'est évident à vos amis, arrêtez d'être frustré. Arrêtez d'être vraiment toujours énervé comme vous voyez les gens qui ont réussi. Si ça ne vous énerve, pour éviter de pécher l'âme, ne les regardez plus, concentrez-vous sur vous-même et travaillez pour réussir, travaillez pour être libre. Vous comprenez? Si vous avez d'autres conseils à donner, allez-vous en commentaire. S'il vous plaît. du juillet.